My Friend's Film Festival Tu peux me dire une petite phrase avant pour m'entraîner ? My Friend's Film Festival Suis-je bien chez ce cher Serge ? My Friend's Film Festival C'est marrant, ça m'est prévu ! Mon audiovisuel plus plastique et moins narratif, je pense que mes premières vidéos, je les ai faites à 13 ans dans ma chambre. Je filmais mon poisson rouge avec un petit caniscope et je faisais des petits montages avec les Macintosh. C'était transparent et bleu comme ça. Et puis après, l'envie de raconter des histoires et de faire des films qui touchaient aussi un public plus universel. J'ai eu la chance d'avoir certaines pièces d'art vidéo qui ont été présentées dans des festivals d'art vidéo, qui étaient des beaux événements, qui étaient assez prestigieux, mais qui restent dans un public un peu planique des fois. Il y a peu d'accès à l'art vidéo, il y a peu d'accès aux installations, même si j'adore en fait. Et j'avais envie aussi d'élargir le champ que pouvaient avoir les films. Et au niveau de la production. Donc en fait, j'ai fait ce film dans le cas d'une résidence d'auteur. Enfin non, pas une résidence d'auteur, une résidence d'artiste en Auvergne, au près de Paradrac, où j'étais dans un lycée. Et donc j'ai décidé d'écrire ma première fiction qui se passait dans un lycée. En fait, j'ai vraiment écrit quelque chose selon les décors qui m'étaient offerts. Voilà, c'est tout inspiré du coup. La plaire de Pio traversée, le lycée, les gens me rencontraient, etc. Et j'avais une petite bourse en fait pour faire cette résidence. Mais je n'étais pas censée faire un film avec. Et du coup, j'ai décidé de faire appel à un financement participatif sur Internet, une plateforme comme Elul. Où j'ai récolté un tout petit budget, 5000€ je crois, avec des gens que je connaissais qui m'ont aidé. C'était 10€ par 6, 50€ par là. Et voilà, ça nous a permis de produire le film. Enfin, de le tourner, je l'ai monté. Et puis je l'ai montré à un producteur, à laissant Perrier, chez Kidam, à qui ça a plu. Elle m'a dit, écoute, on peut t'aider à produire la post-prod. Et voilà, elle essaie de faire une vraie post-prod, faire un vrai film. Mais on est sur des vrais festivals, etc. Donc voilà, une toute petite chose en fait, c'est devenu le film que vous avez vu ce soir. Moi j'ai une autre question, c'est concernant l'actrice principale. Elle est assez incroyable parce qu'elle est toute en fragilité en temps avec Poulvers Centre. On a envie de la prendre dans nos bras et de lui dire ça va aller. Et je voulais juste savoir comment tu l'avais trouvée, comment ça a été le tournage avec elle, comment tu communiquais avec elle. Parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et je voulais savoir comment était votre échec. Alors merci pour elle, je l'ai prépassé. C'était formidable de travailler avec Marianne. En fait, c'était la fille de la professeure d'art plastique du lycée où je travaillais. Et voilà. Et en fait, au départ je regardais, quand je suis arrivée aux élèves, je savais que je voulais parler du destin d'une jeune fille. Donc je regardais toutes les filles de 14 ans dans les cours, etc. Pour voir un peu qui potentiellement pouvait tenir ce rôle. Et avec Marianne, en fait, c'est la personne que je voyais le plus souvent. Parce que c'était la fille de la première plastique qui dirigeait les ateliers, qui mettait aussi au point le système de résidence. Et en fait, du coup, c'était tellement évident que je ne l'ai pas vu tout de suite. Et à un moment donné, je suis rentrée en classe pour aller chercher un document auprès d'un professeur. Et elle était seule à la fenêtre. Et c'était la première fois qu'elle n'était pas avec ses parents, qu'elle n'était pas avec d'autres filles en train de faire l'adolescente. Et je n'ai plus celle de la façon dont elle m'a regardée. Je me suis dit, waouh, en fait, et si c'était elle ? Et c'était très troublant. Et puis j'en ai parlé à sa mère. Je lui ai dit, mais écoute, si la fille que je cherchais finalement, c'était ta fille, comment tu le prendrais ? Elle m'a dit, écoute, voilà, il y a des problèmes. C'est toi qui le vois. Moi, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Et puis après, j'ai prétexté des essais vidéo avec un jeune lightcam. Enfin, tous les plans avec lightcam, vous savez, les plans qui glissent un peu. Vous voyez dans le film, ils sont faits par un élève de 14 ans à qui j'ai fait faire des allers-retours dans la cour d'école pendant 4 mois. Et voilà, donc je lui ai dit, écoute, on va faire des essais avec la vidéo, enfin avec la lightcam, est-ce que tu pourrais faire la silhouette ? Et là, elle le fait. Et puis à un moment donné, on est dans le gymnase comme ça, puis je la demande de passer, de s'amuser, à sauter un peu sur le matériel de gym. Et en fait, j'étais très émue. C'est à ce moment-là que je réalisais que c'était elle. C'était vraiment comme une vision de la personne que je cherchais depuis le début. Après, on a énormément travaillé en amour. Ça, c'était en janvier quand on s'est rencontrés et on a tourné en mai. Et de là, en fait, on a énormément travaillé sur le personnage. On a essayé de raconter toute l'histoire du personnage. On a essayé de recréer des souvenirs qu'elle pouvait avoir avec sa mère, d'écrire son quotidien, savoir qu'est-ce qu'elle aimait manger, travailler sur sa sensation, qu'est-ce que c'était d'avoir un souffle au cœur. On a essayé qu'elle retrouve la gêne que pouvait avoir le personnage de Laura dans sa poitrine. Donc, c'était vraiment un entraînement physique et émotionnel, jamais sur le texte. Et en fait, la veille du tournage, j'ai un ami metteur en scène qui m'a donné le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné avant tournage. Il m'a dit, elle a lu le scénario une fois, elle connaît l'histoire, elle connaît très bien le personnage parce que vous avez travaillé dessus. Maintenant, tu lui confisques le scénario, elle ne le lit plus. Quand elle arrive sur une scène, tu lui rappelles d'où elle vient, tu lui donnes les informations qu'elle a dans la scène, ce qu'elle doit dire et ce qu'elle doit cacher. et tu la laisses faire. Elle est assez intelligente pour se débrouiller. Et c'est ce qu'on a fait et ça marchait très bien. Généralement, ces prises en montage, c'était toujours la première prise avec Marianne qui marchait. Des fois, avec des adultes, il y a même des comédiens qui ont dû faire ses sprits. Et Marianne, c'était tout de suite un piquette. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...